Compagnie départementale du Haut-Rhin pour la recherche de houille, un article de Wikipédia, l'Encyclopédie Libre, fr.wikipedia.org. La Compagnie départementale du Haut-Rhin pour la recherche de nouvelles mines de houille est une société minière anonyme qui a réalisé de nombreuses recherches entre 1822 et 1832 dans le bassin houillé stéphanien sous Vosjevien, plus précisément dans le sud du Haut-Rhin dont une partie deviendra le territoire de Belfort, ainsi que dans le bassin houillé de la vallée de Villers, dans l'espoir de trouver une continuité aux gisements de houille exploités dans les mines de Ronchamp depuis le milieu du XVIIIe siècle. Les travaux sont souvent abandonnés avant d'atteindre le terrain houillé et offrent des résultats négatifs ou peu convaincants. Néanmoins, cette campagne de recherche permet de mieux connaître le sous-sol du département et de conclure que les sources d'énergie doivent y être importées. Partie 1. Localisation Les deux zones de recherche sont principalement situées en Alsace, La principale est située au sud du Haut-Rhin, dans la moitié de ce qui deviendra le territoire de Belfort, l'autre est située au nord du département, dans la vallée de Villers. Le gisement exploré est le prolongement de celui de Ronchamp, tous deux appartiennent au même bassin stéphanien recouvert d'un épais permien. Partie 2. Contexte Au début du XIXe siècle, le département français du Haut-Rhin, qui est très industrialisé, coton, sidérurgie et construction mécanique, souffre d'une difficulté d'approvisionnement énergétique en raison du coût du bois local et du charbon de Ronchamp. C'est alors que plusieurs industriels, ingénieurs et responsables politiques locaux approuvent la nécessité de rechercher de la houille sur le territoire départemental. Par le passé, plusieurs personnes isolées ont déjà tenté des recherches pour découvrir du charbon, mais toutes ces tentatives sont restées infructueuses, soit par manque de moyens, soit par manque de connaissances. Partie 3. Histoire 3. 1. Exploration antérieure En novembre 1820, les ingénieurs Paro et Volz ont réalisé chacun un travail de recherche sur les régions pouvant receler de la houille et le coût d'éventuelles prospections. Tous deux désignent la zone située entre Ronchamp et Romanie. Ils suggèrent que les industriels alsaciens s'associent pour mener à bien les travaux. En 1821, une première association est créée par des propriétaires de sociétés manufacturières, messieurs Wesserling, Grosdavilliers, Romand et compagnie, soucieux de l'économie du département et de ses biens publics. Un appel est alors lancé à l'intention des industriels locaux. 90 actions sont alors vendues. La société anonyme Saglio Human & Gast est créée le 25 janvier 1822 avec une valeur d'action de 600 francs. La compagnie porte le nom d'un maître de forge d'Odincourt qui a déjà mené des prospections pour la recherche de houille et qui s'est allié à la société départementale. Le 2 mars, M. Nottinger est nommé directeur des travaux de recherche. 3.2. Première campagne de sondage Le 14 juin 1822, la Compagnie pour la recherche de nouvelles mines de houille dans le département du Haut-Rhin et Selimitrof est officiellement constituée avec un nombre d'actions augmenté à 125 et un capital social de 75 000 francs. Parmi les actionnaires se trouvent des membres de grandes familles industrielles alsaciennes comme les Dolphus et les Keuchelins, les deux ayant une histoire liée aux houillères de Ronchamp. Le 31 mars 1822, après sa nomination, le directeur établit un rapport sur les anciens travaux pour rembourser la compagnie Saglio Human & Gast et pour étudier les futures zones à explorer. M. Fourneron, sortant de l'école des mines, est nommé directeur adjoint. Dans ce rapport, M. Nwettinger explique que le charbon est présent uniquement en des points précis et isolés au pied de la partie orientale du massif des Vosges sans apparaître à la surface du sol. Selon lui, les deux zones les plus favorables sont situées entre Romanie et Ocelba, mais aussi Giromanie et Masevaux. Il cite également les terrains à la limite est de la concession de Ronchamp, mais aussi ceux situés autour des communes d'Europe, Burbar-le-Haut, Uffoltz et Saint-Hypolite. Ces dernières se trouvant sur la route entre les mines de Ronchamp-Champanay et plusieurs établissements industriels alsaciens, elles sont donc stratégiques pour concurrencer les mines saunnoises. Un autre rapport, rédigé par M. Fourneron, reconnaît la probable existence de la houille à Etuéfont, Rouge-Goutte et d'autres villages cités par son supérieur. En revanche, il s'oppose à continuer les travaux vers Brubar et Dilfert qui n'appartiennent pas au bassin houillé. Il est pour augmenter les surveillances des chantiers et accorder des primes d'encouragement aux ouvriers, comme M. Nwettinger. Le 30 septembre 1823, la compagnie a déjà dépensé un tiers de la valeur de ses actions. Le 31 octobre suivant, le conseil décide de faire appel aux deux tiers restants pour continuer les travaux. Le 31 mai 1824, M. Nwettinger résilie son contrat de directeur et d'actionnaire, mais il continue d'assurer sa fonction pendant six mois. 3.3. Deuxième campagne de sondage. Le 1er novembre 1824, le conseil décide à l'unanimité de reconstituer la compagnie pour trois ans en offrant la possibilité à de nouveaux actionnaires de se présenter. En 1825, les travaux reprennent sous la direction de M. Mala, ancien élève de l'école des mines de Saint-Etienne. Il a comme adjoint M. Blim. La même année, le travail de nuit est supprimé. En mars 1827, M. Blim remplace M. Mala au poste de directeur. Au mois de juin suivant, la société est reconstituée pour trois ans, huit actionnaires quittent la compagnie. La société s'intéresse ensuite au bassin houillé de la vallée de Villers, où il existe deux concessions. La concession de Lallais, accordée à la comtesse de Choiseul, Mme de Suffren et M. Comar Frères, possède une surface de 49 hectares et inclut les communes de Lallais, qui connaît une exploitation par galerie, et Bassenberg, mais aussi des fragments des villages de Fouchy, Villers, Bretonneau, Neuve-Église. La concession d'Erlenbach à M. Cuny et Coulot Frères, possède une surface de 27 hectares et inclut les communes d'Erlenbach et de Trimbar, ainsi qu'une petite partie de Villers. Les deux concessions appartiennent à M. Cuny depuis le 1er juin 1826. M. Noettinger crée la compagnie du Bas-Rhin, basée à Colmar, qui entreprend des recherches en dehors des concessions et des affleurements, sans succès. Le 1er avril 1829, le conseil de la compagnie du Haut-Rhin et M. Cuny s'accorde pour des recherches dans les deux concessions et pour le partage des bénéfices en cas de mise en exploitation. Le matériel de recherche est repris sur les anciens sondages réalisés dans le sud du Haut-Rhin. Malgré toutes les recherches effectuées, seules des vénules de houille inexplotables sont rencontrées. La compagnie est mise en liquidation le 30 mai 1832, puis 10 août. Tout le matériel, les archives et le budget restant sont données au département et à la Société industrielle de Mulhouse qui rédige son rapport sur l'histoire de la société en 1834. Au total, la compagnie a dépensé 109 580,87 francs pour ses travaux de recherche qui, bien que négatifs ou peu convaincants, permettent de mieux connaître le sous-sol du département et de conclure que les sources d'énergie doivent y être importées, mais aussi que les gisements houillés qui bordent le massif des Vosges n'égalent pas l'importance de celui exploité par les houillères de Ronchamp. Partie 4. Travaux 4.1 Travaux de la compagnie Struck Depuis 1806, cette compagnie prospecte les environs du Falls. Elle découvre de l'anthracite à deux endroits distincts. Au lieu dit Schmitt-Tenrang, trois couches de schistes anthraciteux respectivement de 2 mètres, 0,5 mètre et 0,5 mètre sont découvertes parallèles les unes aux autres avec un pendage de 45 degrés vers le nord-est. Au lieu dit Holzmacher, une couche anthraciteuse de 6 mètres d'épaisseur et d'un pendage de 45 degrés à 50 degrés vers le nord est découverte. Plusieurs puits et galeries sont entrepris dans ce gisement. 50 000 francs y sont dépensés jusqu'en 1824. Une fusion faillit avoir lieu avec la société départementale mais est annulée faute d'accord. 4.2 Puits de la société Saglio Humane et Gaste La compagnie a creusé plusieurs puits sur différents terrains qu'elle a acquis. Un premier puits situé à Étuéfon Bas traverse le banc de grès et de schiste houillé et quelques feuillets de houille avant de rencontrer un dérangement de couche et d'être abandonné. Un second puits creusé à Étuéfon O est abandonné pour les mêmes raisons après avoir traversé 78 mètres de grès rouge. Un troisième puits est creusé à Romanie. Un quatrième puits est creusé dans le grès à Gromanie mais il est abandonné car le terrain ancien trop proche réduit les chances de trouver du charbon. Un autre puits creusé à Rouge Goutte est arrêté dans le même type de roche à faible profondeur. L'enfoncement moyen de ces différents puits est de 12,19 mètres. 4.3 Sondage d'Étuéfon Bas La société Saglio Humane et Gaste décide d'entreprendre un sondage sur la commune d'Étuéfon avant 1822 à 243,84 mètres de l'ancien puits. Le directeur pense alors rencontrer le charbon à 73,15 mètres mais il est abandonné avant d'avoir atteint cette profondeur. Les travaux sont poursuivis après la fusion de la société départementale. Il est abandonné le 10 octobre 1822 à 73,76 mètres de profondeur suite à un accident. Le fonçage n'a alors pas dépassé le gré rouge et la compagnie y a dépensé 3,632,15 francs. 4.4 Sondage d'Étuéfon O Le sondage est creusé dans la même commune à partir du 10 avril 1822. il atteint le terrain houillé à 115,52 mètres. Le 16 juin 1823 alors que la société a dépensé 12 355,37 francs et que le sondage ne donne plus d'espoir de découvrir du charbon un accident provoque son abandon. 4.5 Sondage de Gros-Mani Creusé entre le 30 octobre 1822 et le 13 juin 1824, ce sondage établi à Gros-Mani atteint la profondeur de 137,82 mètres sans résultat positif. Il a coûté 8 861,17 francs. 4.6 Sondage de Rouge-Goutte Ce sondage creusé à Rouge-Goutte entre le 19 novembre 1822 et le 20 juin 1827 rencontre le terrain de transition après avoir traversé 243,84 mètres degrés rouges. Il est arrêté à 249,61 mètres et a coûté 33 602,10 francs. Il ne rencontre pas le terrain houillé. 4.7 Travaux d'Hilfert Une galerie est creusée à Hilfert au pied de la montagne de Lettel en 1773 sur une quarantaine de mètres. Elle rencontre une couche mesurant à peine plus d'un centimètre sur plus d'un mètre de long. Plus loin, quatre veines de lignites épaisse de 18 centimètres sont exploitées en neuf brouettés de charbon vendus 176 livres. La galerie est comblée en 1785. Au début du XIXe siècle, les travaux sont relancés par Laurent Weber de Mulhouse et permettent de découvrir deux couches mesurant 3,8 centimètres très pierriteuses. Cette ancienne galerie de 108,51 mètres de long est reprise en décembre 1822 par la compagnie. Elle est abandonnée dès janvier 1823, les ingénieurs estimant qu'elle n'a plus aucune chance de rencontrer de la houille après y avoir dépensé 295,25 francs. De plus, cette galerie est très coûteuse, instable et n'a rencontré que quelques fragments de lignites. 4,8 travail des passotes Le 21 juin 1824, la compagnie récupère l'ancien puits débuté par la société Saglio-Human et Gaste à Etuefomba. Il est approfondi jusqu'au terrain de transition à 14,94 mètres de profondeur avant qu'une galerie ne soit creusée pour retrouver des veines de houille identifiées par le puits, mais c'est un échec et le puits est remblayé dès le 31 mai 1825. Un petit sondage est alors entrepris à proximité, mais il rencontre le terrain de transition à faible profondeur. 6247,70 francs sont dépensés par les deux sociétés pour ces travaux. 4,9 Sondage de Gelbenheim Creusé entre le 20 août 1824 et le 3 février 1825, ce sondage atteint la profondeur de 70,31 mètres sans dépasser les couches de grès tertiaires. Il a coûté 1893 francs. 4,10 Sondage de Feulon Ce sondage est creusé sur le territoire de la commune de Feulon entre le 6 avril 1825 et le 3 mai 1828. Alors qu'il est toujours dans le grès rouge à 190,12 mètres sous la surface, un accident précipite son abandon après que la compagnie y a dépensé 16 089,39 francs. 4,11 Puits de Romagnie Le puits est creusé avant 1822 à Romagnie par la société Saglioumann et Gaste. Le fonçage est repris par la société départementale le 7 juillet 1825. Une galerie est creusée en suivant l'inclinaison d'une petite couche de houille rencontrée mais les résultats sont décevants et le charbonnage est abandonné en février 1826. Ce puits a coûté 2701,12 francs aux deux compagnies. 4,12 Sondage d'Etuéfon O2 Troisième sondage entrepris à Etuéfon, il est commencé le 6 juillet 1827. Il rencontre le terrain houillé D8,53 mètres mais sans résultat positif. Il est abandonné dans le terrain de transition à 38,40 mètres de profondeur. La compagnie a dépensé 803,05 francs pour ce sondage. 4,13 Sondage de Romagnie Le sondage débute le 11 novembre 1827. Il rencontre un terrain présumé d'anthracite mais sans charbon visible à 117,04 mètres. Après avoir dépensé 4974,08 francs, la compagnie l'abandonne le 8 février 1829 après avoir traversé 127,41 mètres de roche. 4,14 Sondage d'Erlenbach Également appelé Sondage de Villers il est creusé sur la commune d'Albaye entre le 16 juin 1829 et le 21 juillet 1830. Après avoir rencontré de faibles vénules de houille il entre dans le terrain de transition à 9,14 mètres. Il est finalement abandonné à 102,36 mètres après avoir coûté 4,510,60 francs à la compagnie. 4,15 Sondage de Fouchy La compagnie décide de creuser son dernier sondage à Fouchy commencé en avril 1829 et achevé le 28 octobre 1831. Il est directement passé du grès rouge au terrain de transition à 172,21 mètres. La compagnie a déboursé 13,615,89 francs pour son creusement. Partie 5 Aspects sociaux La société emploie quelques ouvriers pour effectuer les forages. Le président du conseil d'administration est Nicolas Quechelin. Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse gnu.org slash copyleft slash fdl Les notes et références relatives à l'article sont listées en partie 6 de celui-ci. Des articles connexes sont proposés et la bibliographie présentée en partie 7. Cet article est reconnu comme bon article depuis sa version du 6 août 2015. Cet enregistrement est basé sur la version courante de l'article en date du 10 août 2015 à 17h23 UTC et ne reflète pas les modifications ayant été apportées depuis. et ne reflète pas à 18h30 UTC et ne reflète pas à 18h30 UTC et ne reflète pas à 18h30 UTC à 18h30 UTC et ne reflète pas à 18h30 UTC à 18h30 UTC